L'édito politique comme chaque mercredi avec vous, Françoise Degoy. Bonjour Patrick. C'est la première crise du duo Macron-Atal, alors que le mouvement prend de l'ampleur et gagne l'ensemble du territoire, on l'entendait. Vous dites que le gouvernement se presse lentement. Bah oui, chaque jour qui passe est un jour de perdu pour l'exécutif. Vous savez que derrière les grands mots grandiloquents, qui idolâtrent littéralement les agriculteurs, les héros du monde, si on écoute l'ensemble de la classe politique et particulièrement le gouvernement, eh bien il a toujours la tentation d'un gouvernement, celui d'Emmanuel Macron, comme pour tous les conflits sociaux, d'attendre de voir de quel côté la pièce va tomber. En l'occurrence, eh bien ce mouvement, on peut le dire déjà à l'Elysée à Matignon, ne se dégonflera pas. Et oui, ça traîne quand même beaucoup, mais on comprend aussi l'enjeu. Il est triple. D'abord, ce mouvement est extrêmement populaire. 84% des Français le soutiennent. C'est beaucoup, mais c'est déjà monté plus haut. Vous savez, pour les agriculteurs, on était à 94-95% au moment de la crise des producteurs de lait. Vous vous en souvenez, en 2010. Et puis, il y a le calendrier précis et dangereux pour l'exécutif. Il y a d'abord le salon de l'agriculture qui arrive, et ça c'est très important en termes d'image. Et puis, il y a les élections européennes. Et là, c'est assez dramatique, j'ai envie de dire, pour Emmanuel Macron et Gabriel Attal. 12 points de retard sur la liste de Jordan Bardella, selon le dernier sondage IFOP. Et bien sûr, cette crise agricole nourrit le Rassemblement National. Jordan Bardella, d'ailleurs, qui n'a pas vraiment de solution, qui n'a pas vraiment grand-chose à dire sur l'agriculture. Il suffit de se souvenir du programme de Marine Le Pen en 2022. Et bien, il est partout. Il est parti à l'Orient hier avec les marins pêcheurs pour dénoncer à gros traits les normes, l'Europe, l'ensemble de tous ces gens qui font souffrir les agriculteurs. Ils soufflent sur les braises. Et après tout, ils jouent sans jeu politique. Et puis, il y a le fond, Patrick. C'est surtout ça que je veux dire. Les incohérences profondes de ce gouvernement qui nous dit depuis cinq jours qu'il fait tout pour protéger le monde agricole, mais qui signe à tour de bras tous les accords de libre-échange. Le CETA en 2019 avec le Canada, la Nouvelle-Zélande en décembre dernier. Sur le Mercosur, Emmanuel Macron promet qu'il ne signera pas. Mais quel choix aura-t-il si l'Allemagne le veut vraiment ? Alors que lui-même, Macron, considérait que c'était un bon traité. Imaginez le Mercosur, ce que ça représenterait pour les juages français. Il faut arrêter de promener les agriculteurs, de dire blanc à Paris et l'inverse à Bruxelles. Tout se voit. Et puis, Macron s'est-il aussi battu contre l'amoindrissement et l'amaigrissement de la PAC ? Elle a baissé de 12%. Est-ce qu'Emmanuel Macron à Strasbourg ou à Bruxelles se bat contre les lobbies ? Est-ce qu'il se bat contre la spéculation financière ? Non. En réalité, la vision élyséenne est une vision très classique, productiviste et libérale. Ce libéralisme, Patrick, qui avant tout, avant les normes, avant tout le reste, tue littéralement l'agriculture. Mais alors, que peut lâcher le gouvernement, Françoise ? Il y a bien sûr le gel des taxes sur le GNR, mais on comprend bien la réticence du gouvernement. S'il lâche sur le GNR pour les agriculteurs, pourquoi pas les routiers et les taxis ? Plus réaliste, ce serait le moratoire sur les remboursements des prêts bancaires. Les aides aussi pour lutter contre la MHE. Vous savez, cette nouvelle fièvre hémorragique qui décime les troupeaux du Sud-Ouest. Alors, on annonce un travail sur la simplification des normes. Et là encore, c'est de la démagogie totale. Bien sûr, il y a des normes délirantes. Mais au-delà de la caricature, la plupart des normes garantissent justement une agriculture d'excellence. Et elles dépendent de qui ? De l'Europe. Donc, le gouvernement, sauf s'il lâche sur le GNR, est dans une forme d'impasse. Et ses bonnes relations avec la FNSEA ne suffiront pas. Car ce qu'on voit surtout dans ce mouvement, pour le moment, c'est que c'est la base qui mène la danse. Merci, Françoise de Gouard. On y reviendra sur les normes. Tiens, si vous voulez, tout à l'heure, à 8h15. À 8h15. Parce que ce que je disais tout à l'heure ce matin, parfois... Elles sont délirantes. C'est pas que c'est délirant. C'est pas que l'Europe. C'est aussi l'administration, effectivement, française. Je parlais de ce témoignage de quelqu'un qui a voulu s'installer, qui a eu chez lui plus d'une douzaine d'organismes de contrôle. Et à chaque fois, il venait à deux ou trois personnes pour lui dire qu'il y avait des contraintes. Et donc, à la fin, il n'en pouvait plus, évidemment. Il est 7h48.